Bonjour, mon nom est Henri Chassé, je suis comédien. C'est moi qui joue le personnage principal dans la pièce « Enfant et signifiant » que vous viendrez voir bientôt. La pièce est adaptée d'un roman de Michel Tremblay qui a paru l'année dernière qui s'appelle « Conversation avec un enfant curieux ». Si vous êtes familier avec l'œuvre de Michel Tremblay, si vous ne l'êtes pas, je vais vous le dire, mais si vous êtes familier, vous allez reconnaître plein de personnages de son univers familial, c'est-à-dire des gens qui ont peuplé son enfance. Michel Tremblay a été élevé sur le plateau Mont-Royal. Dans ce temps-là, le plateau, c'était un quartier ouvrier, un quartier modeste. Souvent, les gens vivaient parfois une famille, mais des fois deux familles. C'est arrivé à Michel Tremblay, il y a eu des moments où la grand-mère était là, la tante Bertine, tout le monde vivait ensemble. Dans la pièce, on retrouve ces personnages-là. Donc, c'est des personnages de sa famille, mais aussi de son enfance. Et dans les personnages de son enfance, il y a évidemment des personnages de l'école. Il y a la maîtresse d'école, qui est interprétée par Isabelle Drinville, qui joue aussi une vendeuse d'objets religieux, parce que vous savez, la religion était très, très importante à l'époque. Alors, il y a une relation très particulière avec Mme Garly, parce que le personnage que j'interprète pose énormément de questions et finit par tomber sur les nerfs de cette femme-là, qui réagit. Puis, parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est tout le temps des questions par rapport à la religion, à la Bible, à tout ça, et il l'embête sincèrement. Et donc, ce conflit avec Mme Garly, ces questions, l'amène à aller voir la sœur directrice. C'est une femme sévère, mais en même temps ouverte, qui essaye de répondre à ses questions aussi. Ensuite, il y a le personnage de Ginette, son amie d'enfance, le seul enfant de la pièce, dans le fond, à part lui, qui est joué par Gwendolyn Côté, avec qui il va parler de cinéma et de littérature, les deux choses qui le passionnaient. Ensuite, il y a Victoire, la mère de Gabriel, donc la grand-mère paternelle de Michel, avec qui il y a des échanges, encore une fois, sur la littérature, mais très différents. C'est joué par Daniel Brou. Il y a aussi Gabriel, qui est le père de Michel. Son père, qui était très proche de lui, mais en même temps, qui veut se donner des côtés sévères, mais qui est en même temps quelqu'un de très doux, très proche de son fils, qui est souvent embêté par ses questions aussi. Et donc, le père, Gabriel, est interprété par Céline Marcel. Ensuite, il y a le personnage de Nana, qui est la mère de Michel, le personnage central dans son œuvre, très, très importante, qui l'a vraiment inspirée, qui l'a amenée à la lecture. Il y avait des discussions ensemble sur la lecture, le cinéma, mais beaucoup sur la télévision et les télétéâtres qui passaient. Nana, c'est un personnage haut en couleur, très, très drôle. C'était, dans le fond, le spectateur privilégié de Nana, ça a été Michel. Et Nana, ça a été l'inspiration de Michel pour toute son œuvre. Et ce personnage-là est interprété par Guylaine Trampé. Et on pourrait se demander pourquoi c'est moi qui joue le jeune personnage. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'auteur, aujourd'hui, à mon âge, qui termine cette pièce-là, chez lui, qui est complètement ailleurs. C'est dans le sud, ça se passe. Il termine cette pièce-là, il ferme son ordinateur, et à ce moment-là, les personnages apparaissent. Ils vont refaire toutes les scènes. C'est comme s'ils se relisaient, mais vous allez assister à la lecture vivante de ça. Alors, c'est l'univers que vous allez découvrir. Je vous invite à venir nous voir. À bientôt.